Allô tout le monde! Aujourd'hui je vous présente mes photos de mariage. Donc on va commencer avec le tout début en fait, la préparation. Celle-ci c'est les invitations de mariage que j'ai faites moi-même à 100% à la main et je suis très contente du résultat. Ici vous pouvez voir que c'est mes souliers principaux en fait que j'étais censée porter au mariage mais qu'en fait je n'ai pas trop porté, vous allez voir durant la vidéo. Voici nos bouquets, ils étaient vraiment trop beaux. Les photographes du mariage c'est Studio FB sur Facebook si vous voulez les voir. Moi j'avais deux photographes, c'était Annie et Ned. Donc comme vous pouvez voir, je me préparais avec mes demoiselles d'honneur, ma mère et la mère Anthony. Donc mes demoiselles d'honneur en fait c'était ma soeur et la soeur Anthony. Donc nous on a décidé d'opter pour un mariage très familial, petit, avec vraiment notre famille proche et nos amis proches. Donc durant la préparation, c'est là que les photographes sont arrivés pour commencer à prendre des photos. Donc Annie était avec moi et Ned était avec Anthony. Donc moi je me suis préparée au deuxième étage de la maison. Donc comme vous pouvez voir, les cheveux, ça c'est moi-même qui les ai faits. On a fait une séance photo boudoir aussi, mais je ne vous partagerai pas les autres photos. Mais c'est Audrey, c'est Audrey, beauté par Audrey sur YouTube, qui a fait tous nos maquillages. Puis je suis très 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 contente d'avoir fait faire mon maquillage. J'ai adoré le résultat final. Donc on a fait plusieurs photos, je vous dirais, avant de partir. Ce qui m'a mis aussi en retard à mon propre mariage. J'ai été en retard de 45 minutes, et oui, mais ça valait vraiment, vraiment la peine. Parce que j'ai des magnifiques photos et je suis vraiment contente du résultat. Donc ce que vous voyez, c'était ma mère. Les cheveux de ma soeur, c'est moi qui les avais faits aussi pour le mariage. Donc c'était avec le fer que j'utilise d'habitude. Donc on peut voir aussi ma mère qui m'habille, qui installe tous les petits boutons sur ma robe, qui étaient très longs à assembler. Mais j'ai eu de l'aide pour faire ça. Donc on s'est toutes préparées ensemble. Puis je n'ai pas vu du tout Anthony du matin. En fait, je n'ai pas vu de la journée à part quand on s'est réveillés. Mais oui, on s'est préparées dans la même maison. Mais lui, il s'est préparé au premier étage. Donc là, c'était moi prête à partir pour le mariage. Maintenant, les photos de la préparation à Anthony. Donc comme je vous disais, il se préparait au premier étage avec ses hommes d'honneur, qui sont ses frères. Donc comme je vous dis, c'est un mariage très familial, avec les gens qui font le plus pour nous. Donc c'est le genre de mariage qu'on a décidé d'opter. Nous, on voulait vraiment un petit mariage, qu'on ait le temps de parler à tout le monde et de passer du temps avec eux. Donc c'est Marco et Damien, en fait, ses frères que vous voyez dans les photos. Vous pouvez voir sa bague qui est comme deux tons. On le voit bien sur la photo, je trouve, l'autre photo. Puis c'est la bague, en fait, de mon grand-père, qui a été donnée à mon père, et mon père l'a donné à Anthony. Celle-ci, c'est la maman à Anthony, qui s'appelle Karine. Donc comme vous pouvez voir, ils ont pris des photos avec le cellulaire, puis je trouve que ça fait vraiment un super beau résultat. C'est super original, puis en tout cas, moi j'adore ces photos-là. Donc ils en ont pris quand même une couple. En tout, j'ai 972 photos, donc je peux vous dire que je n'ai pas tout intégré dans ces vidéos. Sinon, ça ferait beaucoup trop de photos. Donc les hommes d'honneur, en fait, avaient la couleur menthe comme petit gilet en dessous de leur veston. Et Anthony, lui, c'était le noir, mais avec un veston gris. Donc ça va très bien avec tout le style un peu de notre mariage. Vous allez voir le thème un peu qu'on a choisi. Donc sa sœur, elle, elle a eu la chance de voir Anthony avant le mariage. Elle a été avec lui un petit peu, puis pendant qu'il se préparait. Vous pouvez voir le bisou de maman sur sa tête. Et des belles photos de famille. Donc sa sœur et lui, si vous pouvez voir, on dirait qu'ils sont des jumeaux. Mais ce n'est pas des jumeaux. Donc une petite photo dans ma cour, on était beaucoup, comme vous pouvez voir, à se préparer chez moi. Maintenant, l'endroit de la cérémonie. C'était sur une petite île. C'est à la distinction à Joliette. Donc Anthony est arrivé d'avance, contrairement à moi. Parce qu'il est parti plus tôt que moi. Mais moi, j'avais encore des photos à prendre. Donc on peut voir qu'ils ont mis les petites boutonnières. Ça a été mis par la maman Anthony, à lui et ses frères. Chaque boutonnière était différente, juste pour vous dire. Donc tout était pensé et adapté pour chacun. Donc là, on commence avec les demoiselles d'honneur. Eh oui, 45 minutes de retard! Eh oui! Et moi, par la suite, qui va descendre l'allée avec mon papa. C'était vraiment un très beau moment, ce moment-là. Les bouquetières... Pas les bouquetières, en fait, mais les demoiselles d'honneur avaient... C'est comme le même bouquet que moi, mais en plus petit. Et ça, c'était la bouquetière, qui est trop cute! Donc voilà, je descends l'allée. Je pris les prochaines photos, vous allez voir toute la réaction à Anthony. Anthony qui avait dit qu'il n'allait pas pleurer. Mais il a réussi! Il a réussi. Il a resté des larmes coulées. Donc, malgré lui, il a pleuré. Anthony qui n'aime pas trop montrer ses émotions devant tout le monde, mais il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. On voit les grosses larmes sur sa joue. C'est vraiment cute! Donc, c'était vraiment un beau moment. Je n'ai pas arrêté de sourire tout le long. C'est probablement mon moment préféré. Du mariage! Oh, c'est cute! Toutes les décorations, en fait, même sur l'île, ça avait tout été décidé par moi. Donc, les voiles, les fleurs, les poussettes. Puis le moment où il m'est serré fort dans ses bras, j'aime beaucoup cette photo. Puis mon voile avait tombé. Donc, on voit ma mère à la rescousse. Donc, notre cérémonie, on a lu chacun de nos voeux. Et on a eu plusieurs petites cérémonies à l'intérieur de celle-ci. Donc, une cérémonie de la rose pour les mères. Et une cérémonie avec des pétales de fleurs autour de nous. Je crois qu'on peut le voir dans une photo. Donc, on peut voir encore la petite bouquetelle. Et sur cette photo, vous allez pouvoir voir le rond de pétales de fleurs qui était autour de nous pour une cérémonie significative. Pour voir si les demoiselles de l'air qui avaient la même robe. Et mon sublime bouquet avec des succulents, des pivoines, des rose gardens. Oh mon Dieu, j'étais totalement en amour avec le bouquet. C'est le plus beau bouquet que j'ai vu de ma vie. J'étais tellement heureuse. Donc, le fameux baiser de « Je suis enfin sa femme ». Et nous qui remplissons les papiers plus officiels. Donc, ça, c'est quand il nous a dit « Ils sont mariés et femmes ». Une photo de groupe. Donc, comme je vous dis, on était environ 50. Puis, durant la photo de groupe, vous pouvez nous voir en plus proche. Donc, par la suite, on a été faire des photos de couple. On peut dire pendant qu'il y avait un cocktail sur la terrasse pour les inviter. Donc, c'était peut-être pendant environ une heure, une heure trente. On s'est quand même promené sur le site. Il y avait tellement de beaux endroits qu'on peut voir pour prendre des photos. Donc, avec les arbres, c'était juste magnifique. J'adore cette photo-là avec le voile. On a été aussi sur un petit banc prendre des photos. Il y avait juste trop d'endroits magnifiques pour prendre des photos. Je suis en amour avec comme chacune d'entre elles. On peut même voir, c'est ça, la petite chute derrière avec les ponts sur ces photos-là. C'est juste trop beau. On a eu comme la plus belle journée qui commençait l'été, en fait. Donc, on était vraiment, vraiment trop heureux. Le ciel, tout était parfait. Par la suite, après avoir pris des photos sur le site directement de la Distinction à Joliette, on a décidé d'aller, en fait, devant une grange parce que notre style de mariage, le thème, en fait, de notre mariage, c'est rustique. Donc, c'était à peut-être trois minutes d'auto. Puis, on a été, c'est-à-dire, devant cette grange-là, prendre des photos. Puis, c'était totalement en amour. C'était trop, trop beau. Et vous pouvez voir, j'avais gardé mes sandales. Et oui, pour toutes les photos, j'ai gardé mes sandales. Donc, mais c'est pas grave. Il était confortable. J'étais confortable. C'est ça l'important. Pour toutes les photos, ils tlaxonnaient. Quand je les voyais, c'était bien cute. Par la suite, on s'est dirigé à la salle. Ça, ici, c'était les marquets-places que j'avais fait. Et ça, ici, c'est le gâteau que moi et Anthony avons dessiné au complet. OK? Au complet. On est vraiment fiers de notre gâteau. Il y en a plein qui nous ont dit que c'était le plus beau gâteau qu'ils avaient vu. Ça, ici, c'était ma corbeille lupciale que j'avais fait à la main, aussi. Puis, on avait des petits cadeaux loches. On en avait quatre à faire tirer pour des infilles avec les petits jeux qu'on avait. Donc, les petites lettres que j'avais peinturées, qu'on a mises devant la bûche avec notre gâteau, c'était trop magnifique. Avec tous les détails, même jusqu'à l'imprimé de rose, qu'on avait choisi pour le gâteau. On faisait signer sur un genre de tableau en bois. Ici, c'est un petit peu les décorations qu'on avait dans la salle. Donc, avec un thème avec du bois rustique, comme je vous le disais. Ça, c'est le caramel salé qu'on a donné à chaque invité, fait à la main. On avait un bar à bonbons avec des pots fleurments, des vases et d'autres sortes de pots, comme vous pouvez voir. C'était vraiment cute. C'était placé sur des tonneaux. Donc, ça, ici, en fait, c'est ce qui était disponible au cocktail. Donc, du tartare de saumon dans un fond de thé vert, des macarons, du confondre avec de la bruschetta et un griff cheese au fromage bokeh. Donc, ça, c'était le jeu du soulier, ce fameux jeu-là. Donc, entre chaque service, en fait, on avait des petits jeux. C'était vraiment drôle, ce jeu-là. Donc, ici, on peut voir Anthony, son frère et leur père. On voit Jessica sur cette photo-là. Donc, on a été reprendre des photos dehors suite au repas principal. Donc, avant qu'ils servent le plateau de fromage, en fait. Donc, je voulais vraiment prendre des photos avec cette bannière qu'on avait accrochée sur notre bar à bonbons. Parce que c'est une bannière d'enfant avec notre date de mariage. Puis, je la trouvais vraiment belle. Je voulais vraiment une photo avec ça. Donc, on peut voir l'éclairage. Il est beaucoup différent de tantôt. Donc, c'est un petit peu plus sombre. Les nuages approchent un petit peu plus. Là, on a couru parce qu'en fait, on avait manqué un service au complet. On ne pensait pas que c'était si long. Donc, on a été faire la découpe du gâteau. Et oui, Anthony s'y attendait trop pas que j'allais lui mettre du gâteau dans la face. Donc, il pouvait voir les petites photos qui montrent ça. Parce qu'il ne s'y attendait juste pas. Je n'avais pas dit que j'allais faire ça. Il ne m'a pas fait au moins. Oui. Il a dit, bien, tu avais trop ton beau maquillage. Alors, je ne sais pas. Donc, on peut voir un petit peu des photos de la soirée. Donc, c'est notre famille proche qui était là. Celle-ci, c'était le DJ de Optia Animation. Il était vraiment bon. C'est toujours le meilleur DJ. Donc, voilà. Pour la jartelle, les filles avaient fait un petit pont. Puis, Anthony devait passer en dessous du pont pour venir enlever la jartelle sous ma robe. Donc, c'était une super bonne idée, je trouve, que le DJ a eu. Justement, parce qu'il faisait l'animation aussi. Donc, Anthony est venu chercher la jartelle. À ce moment-là, il y avait déjà des personnes de partie. Parce que c'était la soirée plus tard. Mais pour attraper la jartelle, les gars devaient faire une danse en pliant leurs genoux. C'était vraiment trop une bonne idée. J'ai vraiment aimé ça. On peut voir que le monde saute, mais c'est Marco, le plus grand, qui s'est étiré et qui l'a attrapé. Donc, le frère d'Anthony. Donc, on peut voir d'autres photos de la soirée, ici, avec mon amie. Marco, le danseur. Le grand-père à Anthony. On va voir Cynthia, encore de la sœur à Anthony. Puis, on avait notre bar à poutine, qu'on a ouvert vers 11h. Parce que le monde partait, là. Donc, c'était vraiment bon. C'était trop une bonne idée. Tout le monde a vraiment apprécié ça. Donc, voilà pour mes photos de mariage. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo avec plusieurs photos. Mais en tout, j'en avais 960. Donc, c'est un petit résumé. C'est un petit résumé. C'est un petit résumé. C'est un petit résumé.